La grippe est de retour, quelques cas ont déjà été détectés en France. Alors je vous donne 5 conseils et une synergie pour vous aider à vous prémunir et à combattre les infections virales et respiratoires contagieuses. Le gingembre, il est considéré comme l'un des meilleurs remèdes naturels grâce à ses propriétés immunostimulantes, anti-inflammatoires. Donc ça va lui permettre d'améliorer votre immunité et aussi de lutter contre les maux de gorge et de réduire aussi les douleurs articulaires. Vous pouvez faire une tisane au gingembre, citron et miel que vous pouvez consommer régulièrement tout au long de la saison. L'ail, il est réputé pour ses vertus anti-inflammatoires, antibactériennes. C'est un puissant antiviral naturel qui va permettre de renforcer votre système immunitaire tout en réduisant les symptômes de la grippe. Alors le goût n'est pas toujours facile à supporter, donc je vous conseille l'ail noir qui a les mêmes propriétés. Ça lui enlève ce qui peut perturber la digestion et ça remplace son goût par celui de la réglisse. Petite cure de 5 jours, toutes les 3 semaines. C'est impeccable. Le miel, très efficace contre les maux de gorge, antibactérien, antioxydant, c'est un antibiotique naturel. Il aide à apaiser la toux, à calmer les gorges irritées. Alors vous pouvez le consommer directement à la petite cuillère, attention pour les diabétiques, ou dans la tisane. La propolis, un autre produit des abeilles. Les abeilles la fabriquent pour protéger la ruche des maladies. Elle fera la même chose avec vous. Deux gouttes sur une petite cuillère de miel, tous les matins, pendant une semaine. On fait une pause de 3 semaines et on recommence. Et on fait ça tout au long de la saison. Et enfin, le ravinsara, plus exactement l'huile essentielle de ravinsara. Cette huile est idéale pour la prévention des épidémies grippales. En prévention, on peut déposer une goutte de ravinsara dans une petite cuillère de miel, ou d'huile d'olive, ou sur un sucre. Et on fait ça 2 fois par semaine. On peut aussi prendre 2 gouttes pures qu'on va déposer le long de la colonne vertébrale, en bas du dos, et sur le thorax, 2 fois par semaine. Si la grippe est déjà là, on peut aller jusqu'à 4 fois par jour en ingestion, et 6 fois par jour en massage. Maintenant, la synergie. Dans un flacon de 10 ml teinté, vous allez mélanger 60 gouttes d'huile essentielle de ravinsara, 40 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié, 20 gouttes d'huile essentielle de laurier noble, 40 gouttes d'épinette noire. Vous mélangez, vous étiquetez le flacon pour vous rappeler ce qu'il y a dedans, et à quoi ça va vous servir. Vous prenez 4 gouttes du mélange, que vous allez appliquer sur le thorax, sur le haut du dos, et vous pouvez faire ça jusqu'à 6 fois par jour. Bien sûr, on vérifie d'abord les contre-indications des huiles essentielles. Maintenant, vous êtes paré pour vous aider à affronter les virus de l'hiver. N'oubliez pas qu'il est quand même préférable, en période de contagion, de bien se laver les mains régulièrement, d'éviter les contacts trop rapprochés, et si les symptômes persistent ou s'aggravent, de consulter très rapidement votre médecin. Et vous, que faites-vous pour éviter d'attraper la grippe ou les virus hivernaux ? A vos commentaires. A bientôt !